Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la manière de faire le Mbessestat très délicieux et facile à faire. Pour cela, il me faut 300 g de semoule fine, 200 g de farine, 11 g de levure diluée dans un peu d'eau et un peu de sucre, une demi-cuillère de curcumin, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 ml de lait, 100 ml d'eau, une demi-cuillère à café de sel. Je vais utiliser mon robot, vous pouvez faire ça à la main, je vais pétrir à l'aide de mon robot. Donc je commence par mélanger la semoule, la farine, le culcumin, le sel, l'huile d'olive, de lait, le lait, la levure. L'eau. Je pétris 7 minutes. Selon la qualité de la farine, vous pouvez ajouter un peu d'eau. La pâte est prête. Je vais laisser reposer la pâte. Je vais la couvrir d'un papier aluminium, puis avec un linge. Et je laisse lever 30 minutes. Voilà, ma pâte est prête à être façonnée. Je vais mettre un peu de farine à la surface. Un peu de mélange de nigel, sésame et fenouil. Je vais mettre la pâte. Avec la pommette de la main. Dans ma moule à fourre, je vais mettre un peu de farine. J'aplatis. A l'aide d'un couteau, je vais couper légèrement le pain en quatre. Je vais l'enfourner 35 minutes à une température de 220 degrés. Avant ça, j'ai fait un mélange de lait et de jaune d'œuf. Ce mélange donne une couleur dorée à mon pain. On se retrouve après 30 minutes. Voilà, mon pain est prêt. Il paraît très délicieux. J'attends vos impressions. Merci d'appuyer sur j'aime et de vous abonner afin de m'encourager à partager plusieurs recettes. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501